Allez salut tout le monde ! Alors on va juste retourner sur Heroes 4. Pourquoi ? Parce que la campagne que j'ai faite, la campagne de la vie... J'ai été le squire loyal de Lord Lysander depuis plus de 12 ans. Mon nom est... Donc The Drawing of the Blade, c'est une campagne qui est dans l'esprit typiquement Heroes 4. Et... Comment dire... Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Quand j'ai typiquement Heroes 4, c'est qu'en fait... Dès le premier scénario, tu as Lysander, tu as ses deux premiers généraux, tu as Pro, Eto... Qui sont là. Et ils vont tous te suivre pendant toute la campagne. Et par la suite, tu auras même Desette et Quanten qui seront avec toi. Donc, tu vas globalement réussir à développer un gros groupe de héros. Et du coup, tu ne te sers pas vraiment des créatures. Tu vas t'en servir sur le premier scénario essentiellement. Sur le troisième scénario, je crois aussi pas mal, mais c'est tout. Le reste, c'est tout uniquement avec tes héros que tu le fais. Et ça, c'est quelque chose qui dans l'esprit est vraiment spécifique à Heroes 4. Les autres campagnes, vous avez un ou deux héros que vous allez faire transférer dans un scénario à un autre. Et on va prendre par exemple la campagne de la force, la campagne du barbare, la deuxième campagne dans la liste. Si je ne dis pas de conneries, il n'y aura que deux héros qui vont pouvoir être transférables. Sachant que le deuxième héros, vous le recrutez, si je ne dis pas de bêtises, sur le deuxième scénario. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez deux slots pour vos héros et tous les autres slots dans l'armée, vous n'y mettez pas des héros. Donc vous allez devoir y mettre des créatures. Et là, on va avoir une gestion qui sera beaucoup plus proche de la gestion classique dans Heroes of Magic. A savoir, vous allez devoir beaucoup développer vos villes, être efficace dans le développement et dans le recrutement pour pouvoir avoir la meilleure troupe possible. Parce que sur la campagne de la vie, même en ayant un développement de mer, par exemple sur le dernier scénario, j'ai mis 150 ans à trouver des villes. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, c'est mes héros tout seuls qui faisaient le taf. Donc que j'ai des villes derrière ou pas, ça n'avait pas vraiment d'importance. Alors, donc on va jouer avec Verjack. Ouais ouais, Verjack. Les barbares sont proches de l'extinction et un seul homme a le courage d'essayer de les sauver, de les forcer à changer leurs habitudes et de revenir à des valeurs des âges anciens. Si le peuple des barbares doit survivre, ils doivent d'abord mettre en avant leur communauté et revenir aux vieilles traditions. Mais Verjack peut-il les convaincre à temps ? Verjack, c'est un gars sans tribu. Et il va devoir expliquer aux barbares qu'il faut qu'ils arrêtent le meurtre et la guerre parce que sinon ils vont disparaître à jamais. Verjack est le fils adoptif de Tarnum. Alors, qui est Tarnum ? Et bien, si vous avez joué à Heroes 3, vous avez certainement ou entendu parler des stand-alone Heroes Chronicles. Donc d'ailleurs, j'ai fait quelques vidéos sur le premier Heroes Chronicles. Les Heroes Chronicles sont des stand-alone avec à chaque fois des campagnes et il n'y a qu'une campagne sur chaque jeu. Donc ce sont des campagnes en 8 scénarios. Et ce sont des campagnes où vous incarnez Tarnum, le héros immortel. Et donc Tarnum va être confronté à des situations diverses et variées. À un moment donné il sera chevalier, à un moment donné il sera barbare, à un moment donné il sera ranger, puis il sera magicien, puis il sera... Voilà, Tarnum va incarner des héros de toutes les villes au cours de ses campagnes puisque c'est un héros immortel. Donc à chaque fois, il va se réincarner avec une nouvelle mission. Et donc ce fameux Tarnum, eh bien il a un fils adoptif qui est donc vers Jack et après une éternité à voyager, Tarnum et son fils retournent chez les barbares pour essayer de changer la société des barbares. Pour qu'elle d'abord commence à mettre en avant sa communauté. Alors sur ce scénario, il faut vaincre tous les héros et enfin toutes les villes. Il faut être le seul joueur à posséder des villes. Donc si vous ne tuez pas tous les héros adverses, on s'en fout, vous devez tuer, capturer toutes les villes. Donc c'est une difficulté intermédiaire, cette fois-ci nous ne sommes plus sur de la difficulté novice. Donc ça va être un peu plus difficile. Wirejack et tous ses sorts, ses skills et son expérience iront jusqu'à la prochaine quarte heure. Alors tous ses sorts, il n'y en aura pas des masses je suppose puisque Wirejack étant un barbare, il n'a normalement pas accès à la magie. Tous vos héros ont un niveau maximum de niveau 12. Mais le seul héros qui sera transféré sera Wirejack. Voilà, garde stationnaire, difficulté intermédiaire, taille S, ok on va recommencer. Un bon mur de texte. Alors Wirejack, tu n'as pas de ville. Ah, oh oui, tu commences avec les berserkers. Oh, bon ben les berserkers c'est la troupe qui ne sert à rien. Donc le barbare, c'est la classe qui commence comme compétence principale combat. Moi ça m'arrange, c'est la compétence principale que je cherche à développer en premier lieu chez tout le monde. Alors ici nous avons des hut vikings, donc des berserkers. Alors, des centaures, mais avant d'attaquer les centaures on va peut-être commencer par la ville. Que diriez-vous de ça ? Non, on va quand même commencer par les centaures et tout. Ils sont une douzaine, enfin une douzaine en groupe. Alors vous allez voir, ça va être un combat tout simple. Les berserkers, vous ne les dirigez pas. Ils avancent d'office tout seuls. Et donc vos berserkers, vous allez en perdre des chiés à tous les combats. Mon verjack était gravement blessé. Donc il va falloir arrêter de faire le bullsor maintenant. Voilà, donc les mecs ils se battent tout seuls, c'est donc pas moi qui les dirige. Alors on va prendre archerie mec, parce qu'un bon combattant est un combattant vivant. Alors on a mis en cuir pour gagner de l'armure, ouais c'est pas du luxe. Tu gagnes 20% de points de vie supplémentaires pour le prochain combat, c'est pas mal. Tu gagnes des dégâts supplémentaires, c'est pas mal non plus parce que tu es un vrai tachon, tu es un héros niveau 2. Alors, le peuple de Kilmar ne me laissera rentrer que si je ramène le chariot de minerai. Bien. Bon bah écoutez, on va chercher cet artefact. Alors, des douzaines et des douzaines, ouais. On va déjà prendre les mines. On va défaire le clown, on va se battre. Alors là, il y a des dwellings de centaure. Mais tu devrais commencer par ça. Ils sont gardés par des centaure. Par beaucoup de centaure. J'en ai 23 qui se sont joints à moi devant la ville. Ok, c'est pas fait mal. Bon, les centaure, il faut vraiment que je les fasse approcher pour qu'ils servent à quelque chose. Donc oui, je vais perdre une berserker. C'est normal encore une fois, les berserker servent à ça. Ils passent leur temps à crever. C'est la même limite une unité que j'ai tendance à ne plus recruter. Parce que vraiment, c'est une unité... Quand ils sont contre vous, ils tabassent. Quand ils sont avec vous, ils passent leur temps à crever. Bon. C'est du coup d'un intérêt plutôt limité comme troupe. C'est fini, oui. Ah, j'ai plus de tir avec mes centaure. Il n'y a plus de munitions. C'est très triste. Je n'ai même pas regardé les stats des troupes. Donc les centaures ont 10 en attaque et en def. 3-5 en dégâts. 20 points de vie. Donc ils ont pas mal de vie. Alors les troupes, de manière générale, les troupes de cette faction ont pas mal de vie pour une raison toute simple. C'est que la faction de la force est une faction qui ne peut pas avoir accès à la magie. C'est impossible pour elle. Donc... Il vaut mieux que vos troupes soient résistantes puisque vous ne pouvez pas les buffer. vous ne pouvez pas les appuyer par des sorts de dégâts. Vous ne pouvez strictement rien faire pour vos troupes. Par défaut, vous n'avez pas vraiment le choix. Alors, qu'est-ce que tu es censé aller combattre là-bas ? Une horde de squelettons. Il faut déjà voir ce qu'il y a sens battre. Ah mais carrément ils avancent pour m'attaquer eux. Allez, on va aller chercher alors. Salut toi, squelettons ! Alors les squelettes, c'est pas le rêve des archers puisque leur défense à distance est augmentée de 100%. C'est comme pour les... Les... Dragons fantômes... Dragons squelettes, pardon. Souvenez-vous... On en a affronté sur le dernier scénar de la campagne de la vie. Des dragons squelettes. Et on a bien vu qu'à l'arc on leur faisait pas très très mal. Tu dois advent combat parce que j'ai l'impression que les mobs te focus. Alors, nous avons des pirates. Nous avons aussi un nid de griffons. A mon avis c'est pas une idée riche d'aller chercher ça. Il faut que tu battes les pirates. Te sens-tu capable d'affronter les pirates ? Je sais pas. La carte est tout petite par contre. J'essaie d'aller voir par là si je trouve ce fameux chariot. Beaucoup de nomades. Mais là ça va pas être possible, ça va pas passer là. On va essayer mais ça va pas passer là. Ah d'accord si c'est beaucoup mais au sens 21 quoi. On se l'a dit vers Jack il va décéder directement. Ok tu t'es fait exploser ta potion toi même à la gueule. C'était pas très intelligent. Donc là c'est perdu cela dit. Je veux quand même essayer ce combat. Ah si c'est quoi ? Une bande de griffons. Non ça va pas être possible. Je veux quand même essayer ce combat. Mais en utilisant plus intelligemment cette fiole déjà par exemple. En utilisant ensuite une potion of quickness. Ah merde ! Faut qu'ils arrêtent de focus mon héros. Il y a moyen de faire quelque chose. Je le sais qu'il y a moyen. Toi tu vas aller en mêlée. Tu vas te mettre là. Ah et puis t'as First Strike en plus ces cochons. Il s'en prenne qu'à mon héros je peux rien faire. Bon tant pis on reviendra quand l'héros sera plus fort. C'est une déception là je dois avouer. On va s'en prendre à la mine de cristaux c'est tout. Mon héros fait vraiment des dégâts pour l'instant. Tu m'auras pas ! Tu dois être Wirejack et avoir le Kart of Ore. Mais le Kart of Ore je l'ai trouvé nulle part. Je vais être un peu neuneu donc il va falloir prendre la mer. T'as pas le choix mon gars. Faut que t'as affronter ces pirates. C'est fort comme un pirate. C'est du niveau 1. Ok. Alors notez que en dessous de leur nom il y a toujours leur faction. Donc 47 pirates, KO. Ca change de la version française. Sur la version française il y avait pas écrit KO, il y avait écrit KAIS. C-H-A-I-S. Bon, ça n'a aucun intérêt ce que je dis mais tout de même. Bon là c'était la version française puisqu'à l'époque j'avais... D'ailleurs j'ai toujours le jeu vanilla, le jeu de base en VF. J'ai que le jeu de base par contre. J'ai pas les extensions en VF. On va aller voir Jack. Tu te mets au taf. Alors. Il y a des fantômes ici. Que vaut un barbare tout pourri contre beaucoup de fantômes. Je vais vous le dire tout de suite. Pas grand chose. Bon bah j'ai du wire Jack comme d'habitude. Le fait qu'il focus le héros c'est juste un géant. Gérable pour moi parce que le héros est tout pourri. Alors. Arme est neutre. Comme dans l'idée que toi je veux pas avoir le choix que de te buter. C'est toi qui doit avoir l'item que je cherche je suppose. D'accord donc j'ai mal à coster. Là où je suis je pouvais pas aller. J'aime perdre des jours inutilement. Alors t'es quoi toi Screaming Tom. Niveau 3 tu es un voleur. Tu as 78 gus avec toi. Tu vas être casse couille mec. Le doux bruit du pirate. Alors nous avons quoi. L'attaque en mêlée améliorée. Et la défense en mêlée. Et de la défense en mêlée et à distance. C'est cool. D'accord donc on a toujours pas. Mais est-ce qu'on a seulement un adversaire sur cette carte. Mais si il est là votre carte of course. Ah oui ok. Alors tu vas commencer par prendre la ville mon gars. S'il te plaît. Voilà la ville est à moi. Alors on fait un city hall. Comme d'habitude. Donc dans cette ville qu'est-ce qu'on a ? Il y a moins de bâtiments à faire. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas les bâtiments magiques à gérer. Du coup on a la taverne, l'arsenal, le fort, la city hall en haut. Ensuite on a les dwellings de créatures. Il y a que les T1 et T2 qui sont autorisés. On a la fosse des combattants. Qui permet d'augmenter l'attaque à mêlée et à distance. Donc c'est un peu comme le hall du Valhalla que vous avez sur Heroes 3. L'arène de l'honneur qui permet d'augmenter la défense. Magic Dampener qui augmente la résistance à la magie. Pour chaque Dampener qui est créé. Donc un petit peu comme vous aviez les Nécrolithes qu'on jouait. Les Nécropoles sur Heroes 3 qui augmentaient votre compétence nécromancie. Chaque Nécrolithe augmentait de 10% votre compétence nécromancie. Donc si vous aviez 5 Nécropoles vous vouliez des quantités de squelettes absolument pharaonesques. Pharaoniques en l'occurrence plutôt. Par contre les Magic Dampener ne sont pas cumulatifs a priori. Des fosses d'élevage. Qui permet d'augmenter la croissance des créatures. La caravane et le shipyard. Et au niveau des créatures donc on a la longère pour générer des berserker. Des tables et des centaures. En T2 on a les tentes nomades ou le pic des harpies. En T3 on a le fort des ogres. La caverne des cyclopes. Les cyclopes et les centaures seront les 2 seuls tireurs de cette ville. Comme vous avez vu les centaures tirent 3 ou 4 fois. Ils tirent avec une distance ridicule donc c'est pas vraiment des tireurs. Si vous voulez vraiment une unité de tireurs il y a les cyclopes. Et ce sont des tireurs à haut. Les cyclopes. Par contre il faut toujours faire très attention. Quand on fait tirer les cyclopes et pas flinguer vos propres troupes avec. Enfin le cliff nest pour avoir des Thunderbirds. Ou les behemoth crag pour avoir des behemoth. Pour moi c'est des behemoth c'est des behemoth. C'est irremplaçable les behemoth. Bon et bien soit. Alors est-ce que j'ai pas envie d'aller péter les ors qui sont là-bas ? Si. J'ai envie. Et pourquoi est-ce que j'ai envie ? Me direz-vous. La réponse est très simple. C'est une XP. Bon je vais y perdre encore une chier de Berserker. Mais bon les Berserker ils servent à rien. Franchement cette faction les Berserker ils servent rigoureusement à rien. Les mecs qui ont eu l'idée de faire ces mobs je comprends pas. Je comprends pas. Alors pour faire les tentes des nomades il faut une caravane. Mais ça tombe bien parce que de toute façon je veux faire une caravane pour recruter tous les Berserker. Que j'ai à recruter. Et y'en a une chier. Alors c'est une potion de soin. Ouais. Ouais bon. Écoutez on va le faire avec. Alors qu'est-ce qui garde ça ? Un grand nombre de loups. Pourquoi je suis en combat avec eux ? Pour rien mon personnage il gagne des niveaux. Il fait trop pitié là pour l'instant c'est terrible. Je préfère les nomades aux harpies. Après c'est une question de choix. Les harpies en dehors du fait que c'est comme les harpies axe de Might and Magic 3. Pour le reste c'est vraiment des monstres qui n'ont aucune capacité particulière quoi. On va faire le Wrestling Pit et l'Arena of Honor parce qu'on veut absolument que notre personnage soit buffé. On est sur une campagne. Donc on veut que notre personnage arrive à la fin de la campagne en étant prêt à l'affronter cette campagne. Tant qu'à faire. On a déjà perdu tous nos Berserker. C'est là. Comme ça les Berserker je ne vais plus en envoyer avec mon héros de si tôt. Parce que franchement c'est le trou qui va son temps à crever elle ne sert à rien. Alors la fronde de David. Toutes les créatures alliées font 50% dégâts à distance de plus aux ennemis de niveau 4. Ai-je vraiment envie d'affronter des T4 à mon niveau ? Je n'en suis pas sûr. Alors l'arène de l'honneur où ils sont en fait. Il n'y a pas les étapes des centaures ici mais tu ne voudrais pas les faire. C'est comme ça ce pour être utile. Alors voilà il y a des quantités de troupes assez importantes donc on va quand même aller rechercher des renforts. Je vais faire le Magic Dampener aussi pour augmenter la résistance à la magie. Donc pour chaque... Alors hop ! Plus 3 en défense, plus 3 en attaque. Non c'est ça tous les héros gagnent plus 10% en résistance à la magie pour chaque Magic Dampener. L'Arsenal, ça permet de vendre du stuff. Ouais... La Citadelle... Bon bah c'est la Citadelle quoi. On pourrait la faire mais normalement il n'y a pas besoin de la faire. Donc on va quand même recruter les Berserkers, ça me souvient un peu. Mais bon voilà. On a besoin de victimes sacrificielles. Est-ce qu'on veut retourner voir les fantômes maintenant ? Pourquoi pas. Je veux dire c'est un scénario de campagne c'est complètement con mais pourquoi pas. Il faut toujours essayer. Ah ils sont une orgue maintenant. Ça m'arrange pas beaucoup de ça. Qui c'est qui va perdre tous ces Berserkers dès le premier combat ? Ah c'est moi ! Là je suis quand même perdu de nomade en plus. J'espère que la récompense est bonne. Est-ce qu'on prend Scooting ? Je suis pas sûr. On va déjà prendre Master Combat. Pour que tu aies 6500 gold. Ouais mais je... Bon c'est pour l'XP c'est intéressant quoi. On va le prendre pour l'XP mais vraiment que pour l'XP. Parce que pour l'or on s'en fout. Le poli on en manque pas. Du coup on va peut-être faire un arsenal. Comme ça on va peut-être pouvoir s'acheter du stuff. Là on va se faire défoncer si on va chercher les Griffons. Mais quand j'ai défoncé c'est défoncé. Qui c'est qui a perdu son héros ? C'est moi. Ouais donc les Griffons non. C'est toujours pas possible. Quels des sauts grenus d'avoir foutu des Griffons à cet endroit là d'ailleurs ? Vraiment on se demande. Bon moi on va pouvoir avoir un Dueling de Nomade. Ah il faut encore se battre contre des Nomades. Oui c'est vrai on en a pas tué assez déjà. 20 points de vie le Nomade. 45. C'est beaucoup de points de vie pour une unité de ton niveau. C'est du T2. Les T2 elles ont 25-30 points de vie. 25 à 35 PV. Lui il a 45. C'est de la grosse unité T2 le Nomade. Bon donc à part les Griffons on a tout visité nettoyé ici. On peut faire une citadelle mais ça n'augmente pas la production. C'est juste pour avoir une première tour et des douves quand vous vous êtes attaqué en situation de siège. Bon du coup c'est un intérêt limité. Alors qu'est-ce qui est à une journée ? On peut recruter ça et ça. Ça on peut le recruter Berserker mais ils sont trop loin. De toute façon pour arriver à temps. Alors toi c'est où le... Ah il y a déjà tellement de trucs à recruter dans... Il est où ton... Ton truc pour acheter des objets magiques à toi ? C'est ça ? Alors tu as déjà une armée de cuir, un bouclier et une épée longue. Donc qu'est-ce qu'on peut te donner ? Potions d'immortalité. Ouais bah écoute c'est quoi on va t'en acheter 3. Voilà. J'ai comme dans l'idée que ça ne sera pas inutile. Alors pourquoi c'est parti les troupes ? Enfin les troupes achetées ils ne les stack pas avec les troupes que tu avais déjà. Pour les nomades. Salut les nains ! Ah non les nains faut qu'on... Ah merde non. Il ne faut jamais sélectionner combattre avec cette ville. J'avais oublié. Alors le nain. 12 points de vie. Vous voyez c'est du thé hein le nain. C'est pas pareil. Alors les serveurs ils gagnent du garde du pognon. Bah on s'en fout. C'est pour l'XP hein. Que je fais ces combats. C'est pas tellement pour eux. Bon là le héros commence à devenir un peu plus costaud. C'est bien. Il commence à faire un petit peu mal. Le first strike sur les nomades est très appréciable. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait. Parce que ces blaireaux de berserker ils ont avancé. Donc les autres vont rester tranquillement sur leur ligne arrière. On prend des blaireaux les berserker. Le mec qui a créé cette unité mais il faut qu'il change de taf hein. Grand master combat. Grand master combat. Tuer maître archerie grand maître combat. T'es une tanche en mêlée. Mais par contre. T'encaisse mec. Et c'est essentiel. Puisque c'est dans l'actel. Non c'est pas ça le slogan. Alors une autre ville. Fruunag. Ça fait effectivement très suédois comme nom. Alors c'est quoi la quête ? J'ai pas le vu hein. Il faut que tu vainques le joueur orange. Les méduses. D'accord. Si tu arrives à tuer les méduses alors tu pourras rentrer là dedans. Ah mais il y a carrément le joueur bleu aussi. Il y a 25 factions encore sur cette partie. Alors vous vous êtes très nombreux. Ça va très mal se passer si je vous cherchais. T'es quel niveau toi ? Niveau 9 ? Après on est limité au niveau 12 donc c'est peut-être pas la peine de forcer trop au niveau XP. Parce que là on va y laisser beaucoup de plumes sur ce combat. Bah tous nos Berserkers ils vont le passer. Là ça va être simple. Ça va être clair et net. On va y perdre beaucoup de troupes face à eux. Donc je vais pas prendre... Ce combat on va le gagner si on fait ce que vous met. J'ai trop de pertes c'est pas intéressant pour moi pour l'instant. Donc il y a des orques dans les ruines ici probablement. Ok. Il y a plus personne. Il y a eu des orques un jour. Donc c'est ça il faut qu'on tue ça. Toi tu vas prendre une popo d'immortalité. J'ai pas confiance en... En ces gens. Ni en tes capacités à vrai dire. Bon bah finalement c'est vrai j'ai pas eu besoin de la potion d'immortalité. Bon j'ai perdu presque tous mes Berserker comme d'habitude. Grand maître archerie. Oui. Alors on va créer des caravanes. C'est tout ? Ah mais c'est une nouvelle... Ah merde c'est pas là bas qu'il fallait recruter c'est cool. On va attendre que tout ça arrive. On enverra tout ça à la deuxième ville puisque nous allons être en capacité de prendre la deuxième ville là tout de suite. Des cyclopes peuvent être recrutés ici. Il va donc falloir combattre des cyclopes pour ça. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord prendre la ville. On ira s'occuper des cyclopes plus tard. Je pense que pour l'instant nous ne sommes pas encore en mesure de... Ah le bleu il vient chez moi ! Ah ! Bah je vais recruter hein qu'est-ce que je vous dise. Bon j'ai trois fois rien comme... Comme armée hein tant pis. Tant pis. Euh toi... Tu vas aller voir les cyclopes. Avant de faire le city hall il faut d'abord faire le town hall. Bon on fait d'abord la town hall après le city hall après. Alors le problème c'est que là j'ai vu une key master stand jaune, pas bleu. Donc je peux aller sous terre. Mais ce héros d'où est-ce qu'il sort ? J'en sais foutre rien. Alors on fait de grosses fortifications mais ça sert pas à grand chose. On va recruter tout ce qu'on peut. Donc contrairement à Eros 5, les caravanes ne sont pas physiquement présentes sur la carte. Vous ne pouvez donc pas attaquer les caravanes des joueurs adverses. Et vos caravanes ne peuvent pas être attaquées non plus. Ah j'ai pas besoin de me battre pour les recruter. Ah ça m'arrange beaucoup ça. Alors il faut un fort. D'abord je vais faire le wrestling pit. On peut faire euh... Ah on peut pas faire de T3 ici. Mais toi tu vas voir le wrestling pit. Et euh... Pour faire l'arène. Il faut un fort. Bon il faut le fort pour tout. Donc on va faire un fort. Ecoute. Ah j'avais pas vu toutes les troupes qu'il y a ici. Ah ouais d'accord. Ouais ok. On va essayer d'aller chercher le bleu hein. Le bleu il a quoi ? Ouais il va caturer ma ville. Easy quoi. Mais easy. Je sais pas d'où il sort le bleu vraiment. J'aurais aimé le savoir. Mais je ne le saurais jamais. Enfin je ne le saurais pas. Ah en fait il passe à côté de ma ville lui. Il est comme ça. Parce qu'il a une horde de centaures. Il a plus de 100 euh... Qu'on s'appelle les... Les... Les berserker. Il a entre 20 et 49 harpy. Il a entre 5 et... Et... Et 9 euh... Cyclopes. Il a entre 10 et 19 euh... Ogres-mages. Vraiment je sais pas d'où sort ce héros. Je pense qu'il doit sortir de là-bas. La tente bleue. Que moi ce qui m'inquiète c'est euh... C'est de me dire que... Ce mec il se balade. Donc voilà il me capture ma ville. Il faut que j'aille défendre ma ville. Forcément. Ce que je vais faire moi ça va être très simple. Je vais mettre un maximum de monde en haut. Je vais essayer de lui faire un maximum de dégâts. Je vais pas focaliser sur son héros. Parce que son héros il va le reste de toute façon. A la fin du combat. Donc ça n'a pas grand d'intérêt pour moi. Donc la ville était obligatoirement perdue. C'était sûr. Mais il a eu pas mal de pertes lui-même. Euh... Et ça m'arrange quelque part qu'il ait pris la ville. Parce que du coup il s'y trouve et il s'y trouve pas. Et merde. Ah mais on va se battre quand même. Mais on va se battre hors de la ville. Ça par contre ça m'arrange. Ça va être très compliqué ce combat. Ça va être très compliqué ce combat. Je sais pas quand je suis censé aller. Je sais pas. Il a un point de vie lui. Bon il va mourir. Alors mon héros tu viens boire une popo de... C'était pas quickness que je voulais. C'était immortalité. Voilà. C'est ridicule comme combat mais au moins c'est passé. Bon bah je pense que le bleu il va me ressortir des héros comme ça régulièrement. Euh... Bah c'est un peu... C'est un peu renou. J'étais trop lent. En fait. Tout simplement. Beaucoup trop lent. Et du coup là c'est un peu mort quoi. J'ai plus de troupes. Donc je peux plus rien faire. Je veux dire, je vais essayer d'avancer mais sans trompe. Je vois pas ce que je suis censé faire. Voilà. Il y a un héros bleu qui ressort. En fait. Il faut que tu rushes. Il faut que tu ailles beaucoup plus vite. Pour capturer sa ville. Là-dessus. Alors qu'est-ce qu'il a le mec comme troupes ? Parce qu'il a encore des T3. Il a encore un groupe d'ogres-mages. Je sais pas d'où ils sortent tous ces ogres-mages le mec mais il en a une chier. Je sais pas. Il faut que tu files vers sa capitale. Et puis sans troupes, je sais pas comment je suis censé capturer sa ville. Mais... Chaque chose dans son temps, tu vois. Je me poserai ce problème plus tard. Quand je serai confronté. Pour l'instant j'y suis pas confronté. Je vais dresser en secondaire. Regardez parce que je vais avoir une chaleur ici. Comme tu Donc là il va falloir recruter dans les deux villes Sachant que la première ville que tu prends Elle est indéfendable Le mec vient régulièrement toutes les semaines avec des T3 Et des quantités énormes de T3 Qui plus est Toi tu peux pas faire de T3 dans tes villes Alors pour prendre cette ville il faut quoi ? Vaincre les behemoths De toute évidence J'ai que ça à foutre Tu vois si il m'attaque cette ville Elle est vide quoi Ouais donc pour aller chez lui il faut que je passe là Et puis que je passe là Et que c'est sans fin quoi C'est sans fin En fait ces villes j'aurais pas du les J'aurais pas du la libérer la deuxième ville Elle aurait été intéressante si j'avais pu y mettre en héros en fait Mais comme tu n'as pas le droit de faire de taverne dans tes villes Pourquoi ? Parce que si tu mets un héros c'est à dire que la troupe dans ta ville elle devient mobile Si la troupe devient mobile Alors quand le mec passe au large comme ça tu peux sortir ta troupe et aller lui casser la gueule Vous voyez ? Hélas je peux pas Bon là il vient m'attaquer de lui même Bon il est largement assez en troupe pour me défoncer Rien que ces 16 nomades vont me défoncer Bon il est largement assez en troupe On va essayer de reprendre ce tour et puis de recruter Bon tant pis sinon de toute façon Il va me capturer mes villes c'est obligatoire Je vais les lui laisser Moi il faut que je capture sa ville où il y a les T3 Et après les autres villes c'est du T2 Donc c'est pas grave Bon par contre 4 behemothes c'est complètement débile Comment suis-je censé tuer 4 behemothes ? Bon par contre 4 behemothes c'est pas grave Bon par contre 4 behemothes c'est pas grave Bon toi t'es assez fort en défense pour le buter C'est passé Bon c'est un peu n'importe quoi Mais c'est passé Bon alors Jack à lui-même à lui tout seul Ne pourra jamais aller capturer la dernière ville On est bien d'accord Bon cette ville ce que je vais faire c'est que je vais recruter Et que je vais tout envoyer dans l'autre ville Cette ville ne peut absolument pas se défendre toute seule On est bien d'accord Bon on aura quand même un peu de troupe dedans 15 nomades 33 centaures 27 Ouais non c'est ridicule J'ai vraiment trop traîné Maintenant je le paye Mais je le paye vraiment très cher J'ai un héros qui est obligé de rusher Et qui est dans l'incertitude la plus totale Non ça peut pas tenir ça face à ça Je ne pense pas non On va quand même recruter Tout ce qu'il reste à recruter Il y a une ville au bleu ici Oh ça se passera pas forcément si mal que ça Je ne sais pas où tu vas mais tu restes là Oh punaise de victoire Oh la la cette victoire Bon bah le centaure tu as gagné des items Je suis en contrefou Bon ça ça m'offre un peu de temps Parce que lui il ne peut pas aller prendre la ville Je ne sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a dedans Et c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Ah vas-y il va prendre la ville tout seul le mec. Comme un héros. Comme un héros là vers Jack. Alors défendez vos villes 3 jours. Et vos ennemis seront vaincus. Est-ce qu'il y'a un héros bleu encore quelque part ? Non. Donc je vais juste prendre vite fait ce téléporteur. Ah si il y'a un héros bleu quelque part. Je l'ai vu. Mais je pense pas qu'il y'a le temps d'arriver ici. Non. Bon c'était un peu n'importe quoi ce scénario. Et du coup j'ai pas du tout développé mon perso comme je l'aurais souhaité. Mais c'est passé quand même après... Près d'une heure quand même. Bon l'intérêt c'est que Jack est quand même monté au niveau max. Et c'est une brutasse au combat comme on a pu le voir sur le dernier combat. Lui tout seul il a été capturé une huile. Cela dit le siège en défense là était chaud chaud chaud. Alors sur le scénario suivant Il faudra amener un vers Jack au niveau 20 avec son plus puissant allié. Non tout seul. Si si son plus puissant héros secondaire pourra le suivre. Ok. Détail vaincre tous les héros et toutes les armées. Bon. Je vais pas faire cette campagne. C'est plus un épisode bonus. Par rapport à ma campagne de la vie. Donc là on est sur une campagne qui est un scénario qui était plutôt façon héros 3 mais en même temps. Il garde quand même les spécificités d'héros 4. Vous voyez que même si vous n'avez pas plusieurs héros. Enfin 5 ou 6 héros. Même s'il n'y en a qu'un ou éventuellement deux. Vos héros s'ils sont développés à bloc en combat ils vont pouvoir faire une différence extraordinaire en combat. Ça va devenir des machines de guerre. Vos héros et du coup c'est comme si vous aviez une espèce de super unité dans votre armée. Et toutes les autres unités sont rendues relativement obsolètes. Bon. En tout cas c'est la philosophie générale d'Héros 4. C'est que au lieu que les héros boostent toute leur armée d'office et puissent balancer des sorts de ci de là. Les héros vont devenir des méga machines de guerre qui vont tout écraser sur leur passage. Et ça rend tout de suite les créatures des villes et des villages. Les créatures que vous produisez sont relativement intéressantes à bas niveau. A haut niveau, face à des héros haut niveau bien développés en compétences, les créatures elles ne sont pas très puissantes. Cela dit, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est qu'un héros s'il est face à 40 dragons noirs, ou même s'il est face à 5 aussi dragons noirs, il ne passera pas, même s'il est bien développé. Donc c'est aussi une question d'équilibre à trouver entre quantité industrielle de créatures et puissance du héros. Cela dit, pour l'instant sur les scénars de campagne, on n'a pas encore vu des quantités pharaoniques de créatures. Quand on en a vu, on en avait nous autant aussi. Parce que c'est sûr qu'un héros face à 300 arbalétriers, il ne l'étale pas. Mais à moins que vous sortiez des hordes de créatures comme ça, le héros sera vraiment le centre de l'aventure. J'ai envie de dire Heroes of Might and Magic 4, mais encore plus le héros au centre du jeu que les autres itérations du jeu. Du coup, c'est une approche différente, c'est une façon de penser différente. Mais à mon sens, ça crée des déséquilibres absolus. Parce que si mon héros, là, au lieu d'être grand maître dans toutes les compétences de combat, admettons que ça aurait été un druide, il aurait été grand maître dans la magie de la nature, il aurait fait plein de summons, mais il se serait fait défoncer la gueule par les créatures. Et la partie aurait donc été d'office perdue. Donc, l'un dans l'autre, je trouve qu'il y a quand même, au niveau des scénarios de campagne, il y a une trop grande importance qui est donnée à la compétence combat, qui est d'une absolue nécessité sur tous vos personnages importants. Donc, vous êtes obligés de transformer vos héros en méga-machines de guerre pour éviter tout simplement qu'ils se fassent buter parce que, là, vous l'avez vu encore plus que sur le scénario de la magie de la vie, mon héros se fait systématiquement focus par les unités adverses. Je veux dire, il y avait le héros et à côté, il y avait 90 centaures, les mecs, ils ne sont pas allés taper les centaures, ils sont tous tapés que mes héros. Mon héros, je veux dire, c'est clair et net. Donc là, si vous ne boostez pas comme un dingue en combat, ce n'est pas possible. Voilà, donc, il y a effectivement un certain nombre de déséquilibres qui sont inhérents à cette façon d'envisager le rôle des héros. et c'est du coup un jeu effectivement très différent du reste de la série. Pour moi, ce n'est pas un mauvais jeu en soi, mais c'est un jeu qui n'est pas dans la même philosophie que le reste de la franchise. Donc, ce n'est pas un jeu qui s'aborde de la même façon, même si c'est assez proche, ça ne s'aborde pas de la même façon. Je veux dire, vous êtes moins au taquet sur la gestion de vos créations de générateurs. Si tu crées un générateur de créatures au jour 6, au jour 7, au jour 1, bon, si tu ne le fais pas au jour 7, mais que tu le fais le lendemain au jour 1, ce n'est pas très grave sur héros 3, ça a un impact très important. Vous n'avez pas la même gestion de la ville, vous avez une gestion, j'ai envie de dire que la gestion de la ville est beaucoup moins développée, elle est moins importante, du fait que les structures économiques soient moins nombreuses. Il n'y a pas le marché, la forge n'est pas nécessaire, la guilde des magies n'est pas nécessaire pour développer vos structures économiques. Donc, au niveau des structures économiques, vous faites rapidement. Après, vous allez passer essentiellement au générateur de créatures. Comme il n'y a pas d'amélioration du générateur de créatures, généralement vos 2 générateurs T1 sont faits, donc il vous reste 3 générateurs à faire, un T2, un T3, un T4. Donc, vous avez 3 générateurs de créatures à faire, vous n'avez pas le marché, vous n'avez pas la forge obligatoire, la forge vous la faites, enfin le truc pour acheter du stuff, vous le faites, vous le faites pas. Là, ça m'a été utile pour acheter les potions d'immortalité, mais si je n'avais pas fait le boulet et que j'avais été un peu plus rapide, genre là, par exemple, je suis allé voir les fantômes sur le navire fantôme. Bon, je ne serais pas allé voir ça, ça ne m'aurait pas coûté grand chose, ça m'aurait fait gagner plusieurs jours et ces plusieurs jours auraient pu me permettre éventuellement d'intervenir plus vite et bon bref. Donc, l'un dans l'autre, on est sur un jeu avec une gestion de ville qui est plus simple, plus light. On est un jeu avec moins de contraintes, j'ai envie de dire stratégiques sur la gestion de ville. Encore une fois, savoir à quel jour vous construisez vos bâtiments, ça n'a pas vraiment d'importance. Au niveau de la gestion des troupes, comme vous êtes en dèche de thunes, vous gérez vos troupes à l'arrache. De toute façon, les troupes ne sont pas tellement importantes, le héros est plus important. Bref, c'est effectivement très différent. Ce n'est pas mauvais, mais comme je l'ai dit en introduction de cette série, Heroes of Might and Magic 4, c'est en gros comment perdre ses fans pour les nuls. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand même les gens qui aiment la série Heroes of Might and Magic, c'est pour ce qu'offre la série Heroes of Might and Magic. Et en particulier pour toutes ses spécificités. Et donc, par exemple, pour la gestion des héros, pour le mix entre gestion d'une ville, qui n'est pas trop développée, mais qui est quand même intéressante. Et d'un autre côté, les combats, l'exploration, pour un certain nombre de choses. Et on ne retrouve pas tout du tout ici, parce que le jeu n'est pas pensé pareil. Et c'est pour ça que vouloir révolutionner la franchise, parce que les développeurs ont compris que Heroes 3, c'était le jeu ultime dans la franchise, c'était un mouvement logique, mais c'est une logique qui a été poussée trop loin. Alors, je pense que si les gars de New World Computing avaient tranquillement fait quelques ajouts en gardant d'autres choses, déjà la patte graphique en elle-même, ils auraient gardé le gameplay de Heroes 3 en rajoutant la caravane, avec cette patte graphique, en apportant la modification sur le système de magie tel qu'il est, ou le système de compétences. Et ça serait resté là. Mettre le héros sur le champ de bataille, c'est modifier totalement l'équilibrage du jeu, c'est modifier totalement l'approche du gameplay, ça apporte des nécessités, par exemple les troupes qui se baladent sans héros, ce genre de choses. Et ça, ça dénature le principe même de la franchise. Donc, le fait d'apporter des changements comme ça, apporter des changements un petit peu, c'est à ça que ça sert de faire plusieurs jeux dans une franchise, c'est que tu fais un premier jeu qui pose une base, sur le deuxième jeu tu vas peaufiner, tu vas ajouter quelques changements, mais tu n'es pas censé changer radicalement le jeu, si tu changes radicalement le jeu, change de nom. Et c'est pour ça que ce jeu n'aurait peut-être pas dû sortir sous le nom Heroes of Might and Magic 4, mais plutôt King's Bounty 2, parce que rappelons que Heroes of Might and Magic dérive d'un jeu qui date, je ne sais plus, de 92 ou un truc comme ça, de John Von Carnegie, qui est un jeu de stratégie tour par tour, qui s'appelait King's Bounty, qui est généralement considéré comme Heroes 0, et ensuite John Von Carnegie, parti de la base de King's Bounty, a tout à fait peaufiner le truc, a changé des mécanismes, et a créé sa franchise Heroes of Might and Magic, mais il aurait pu sortir ce jeu sous le nom King's Bounty 2, par exemple, et certainement que les fans auraient mieux reçu le jeu, je pense. Et c'est vraiment dommage, parce que Heroes 4 se situe à peu près au moment où justement le développeur va sortir Might and Magic 9, donc il y a eu Might and Magic 6 en 98, qui a été un franc succès, il y a eu Heroes 3 en 99, qui a été un franc succès, Might and Magic 7 en 99, qui à mon sens est déjà moins bon, mais qui a été un franc succès, il y a eu l'add-on Armageddon's Blade de Heroes of Might and Magic 3, il y a eu Shadow of Death, il y a eu Might and Magic 8, qui a déjà été une déception pour pas mal de monde, en 2000, et donc tout le monde se disait, bon est-ce que Might and Magic 8, bon Might and Magic 8 c'est un accident, ça arrive, on peut tous faire un jeu un peu médiocre, on sentait qu'il n'y avait plus l'inspiration, donc il fallait changer de l'or, clairement il fallait changer de l'or, l'inspiration n'était plus là, sur Armageddon's Blade, l'add-on de Heroes 3, l'inspiration n'était pas vraiment là, bon, il était temps de changer de l'or, donc avec Shadow of Death, John Von Kalegem a ouvert la voie à un changement de l'or pour les Might and Magic, et les Heroes of Might and Magic, et du coup avec Heroes 4 c'était l'opportunité de recréer un monde, recréer quelque chose, qui allait être fort, qui allait durer, et qui allait être un méga succès, et c'est là je pense que, effectivement comme j'ai dit, c'est logique d'apporter beaucoup de modifications, parce que Heroes 3 était déjà vraiment très très bien, mais en même temps c'est un jeu qui marque un changement dans l'or, donc déjà tu marques un changement dans l'histoire, dans le background, donc dans les personnages, dans les noms, tu marques un changement au niveau de la patte graphique, graphiquement ce jeu n'a rien à voir avec les précédentes sorties de la franchise, et du coup tu apportes déjà pas mal de modifications visuelles et au niveau du lore, donc au niveau du gameplay est-ce que c'est la peine de faire une révolution totale ? Et c'est là que, effectivement, c'est un risque qu'ils ont pris, ils se sont dit on va tout changer, allez, puisqu'on change de monde, hop, on va tout remettre à zéro, on va tout modifier d'un coup, et on va repartir. C'est une prise de risque, c'est une prise de risque courageuse, malheureusement le risque n'a pas pris, et du coup ce jeu a été boudé par la critique, par les fans, et ça a été un gros échec commercial, et quand quelques mois plus tard est sorti Might and Magic 9, qui lui était techniquement foiré, un jeu ultra bugué, qui tournait absolument pas, c'était le premier jeu de la franchise Might and Magic en 3D, et puis c'était l'argument commercial mis en vente sur la boîte, j'ai encore la boîte du jeu, Might and Magic comme vous ne l'aviez jamais vu, c'est comme ça que c'était écrit au dos de la boîte, mais en même temps ils ont voulu faire de la 3D sur Might and Magic 9, et du coup ils ont été confrontés à des limitations techniques très importantes, et ils ont été obligés de faire un monde couloir, plus de sort vol pour explorer, Might and Magic 6, 7 c'est relativement de l'open world, alors le 6 est de l'open world, le 7 beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup de zones où tu es obligé de traverser des tunnels à la con pour aller, donc c'est déjà médiocrement open world, le 8 il est un peu plus open world que le 7, il y a certaines régions pour lesquelles tu n'as pas accès tout de suite, mais globalement bon ça peut se faire, par contre le 9 n'est plus du tout open world, mais plus du tout quoi, je veux dire, tu ne peux plus explorer les régions comme tu le veux, c'est juste quelques couloirs, donc Might and Magic 9, bon graphiquement il est moche, c'était le premier Might and Magic en 3D, bon ils ont essayé, c'était le moteur Lead Tech, il n'était pas très beau, il y a eu également derrière, donc ce nouveau monde, donc là encore on a, le Might and Magic 6, 7, 8 c'était sur le monde d'Enroth, il y avait des figures emblématiques, Archibald Iron Fist, Roland Iron Fist, des choses comme ça, il y avait un monde comme ça qui se créait, qui se développait, et l'un dans l'autre, les joueurs ont donc été confrontés à un changement de l'or, un changement de monde, déjà le début de Might and Magic 9 n'est pas excellent, parce que l'histoire elle est générique au possible, vous êtes un groupe d'aventuriers, vous voulez partir à l'aventure en bateau, votre bateau échoue, vous arrivez sur une île, et on vous dit, vous avez un destin, accomplissez-le, bon, c'est pourri, et ensuite, la volonté de passer à la 3D, a mis vraiment trop de contraintes, il y a eu énormément de bugs, le jeu tournait très mal, il était extrêmement mal optimisé, et ça a induisé un trop grand nombre, de limitations, et de plus, Might and Magic 9 est sur la même veine que Might and Magic 8, est-ce que c'est volontaire ou pas, je ne sais pas, mais qui simplifie les choses, par rapport au set, vous n'avez plus qu'une seule promotion sur Might and Magic 8, vous avez moins de zones, vous avez beaucoup moins de zones, beaucoup moins de donjons, le jeu est beaucoup plus court, bon, il y a un certain nombre de mécanismes comme ça, qui sont un peu réduits, et sur Might and Magic 9, le système de magie est changé, j'aime bien le système de magie de Might and Magic 9, au niveau du gameplay, au niveau des systèmes, je le trouve très bien, mais c'est un jeu qui techniquement était aux fraises, qui était moche, l'histoire était inintéressante au possible, et voilà, trop de limitations, et le fait d'avoir fait le pari, pour New World Computing, de dire, allez pour Heroes 4, on change le monde, et on change complètement le gameplay, hop, et ils se sont cassés la gueule, mais sur Might and Magic 9, ils ont dit, on change le monde, on change aussi techniquement le moteur du jeu, et ça, ça a été une erreur, alors bien sûr, ils ont bien compris que le moteur de Might and Magic 6, il commence à être un peu daté, et que en sortant un jeu, avec des graphismes datés, ça allait être potentiellement médiocre, et effectivement, ils n'ont pas voulu faire un Might and Magic 8 bis, ils ont voulu apporter quelque chose, encore une fois, ça a été un pari, de sortir la 3D comme ça, sur Might and Magic 9, maintenant, les mecs, ils n'ont pas, ils n'avaient clairement pas le budget, le jeu, il n'est pas fini, le jeu, il est mal fait, il est mal gaulé, à sa sortie, il s'entend, parce que bon, voilà, il y a plein de trucs intéressants dessus, mais bon, on sent que, il aurait fallu peaufiner beaucoup plus, et du coup, le studio s'est totalement s'aborder, parce que, entre Heroes 4, qui a été un pari très osé, très risqué, mais raté, et Might and Magic 9, qui a été lui aussi un pari, mais pour lequel le studio n'avait pas du tout les moyens de le réussir, et donc, ça a été aussi raté, et puis, ça a été la faillite, pour New World Computing, tout ça, ça a été la faillite, donc, c'est bien dommage, c'est, c'était une franchise qui avait été excellente jusqu'à, allez, Might and Magic 7, allez encore, il est bon, il n'est pas aussi bon que le reste, mais il est bon, par contre, après, et c'est pour ça qu'en début de, de, en début de série, j'ai dit que John Van Caneghem avait s'abordé la franchise, mais en fait, en détruisant le monde d'Enros, euh, il a, il a, il a provoqué, le changement, de, de background du jeu, et je pense que c'est à l'occasion des changements de background, des Heroes et des Might and Magic, ils se sont dit, allez, on va tout changer, mais on va pas changer que le background, on va tout changer, on va changer, le moteur graphique, on va mettre plein de modifications de gameplay, sur Might and Magic, on va, on va changer tout à fait le système de magie, on va le refondre complètement, on va changer la façon, dont les compétences de, de combat fonctionnent, euh, on va modifier, voilà, le moteur graphique qui donc va modifier tout à fait la jouabilité du jeu, on va plutôt mettre un déplacement façon FPS, hein, sur Might and Magic, donc, je pense que s'il y avait pas eu ce changement de background, ça aurait peut, peut-être moins incité, euh, les gars de, de New World Computing, à se lancer dans, dans, dans un pari de, on refond tout, et peut-être que du coup, euh, bah la franchise serait toujours chez New World Computing, et qu'on aurait toujours des jeux de qualité, parce que malheureusement, maintenant que c'est chez Ubisoft, on a plus que des jeux de merde, hein, sur la franchise Might and Magic, euh, je pense que de toute façon, cette franchise, elle est morte et enterrée aujourd'hui, il y aura pas de Might and Magic 11, hein, ça c'est une certitude, et, euh, pour ce qui est des Heroes of Might and Magic, le set a été arrêté, euh, juste après la sortie d'un stand alone, alors qu'il y avait encore du contenu qui était annoncé, euh, qui a, qui devait arriver, et qui n'a jamais été livré, qui ne le sera jamais livré, donc il n'y aura probablement jamais de Heroes 8, bon, c'est, c'est, c'est dommage, et c'est pour ça que, à titre personnel, j'ai eu une relation assez, euh, assez, euh, je veux pas dire assez forte, mais, qui me tient un cœur quand même, par rapport au Might and Magic, parce que, euh, mon premier PC, je l'ai eu en 1998, je l'ai eu en 1998, et le premier jeu que j'ai acheté, euh, je m'ai aidé dans le commerce, et puis j'ai vu ce jeu avec, une, une pochette avec un dragon rouge, et quatre personnages là, qui, qui, qui luttent contre ce dragon rouge, je me suis dit, oh, ça a l'air classe, et, c'était Might and Magic 6, bien sûr, et, et après, bah, voilà, je suis tombé amoureux de cette franchise instantanément, et, c'est vrai que tous les jeux sont, sont vraiment excellents, et, bah, je me poserai toujours la question de savoir, et si, euh, John Von Carnegie avait quand même forcé la forge céleste sur, euh, au lieu du conflux sur, euh, le premier add-on de Heroes 3, et qu'il avait mené, euh, euh, le monde d'Enros dans la direction qu'il a souhaité, certainement que Might and Magic 8 aurait été de bien meilleure qualité, et, euh, et la suite aurait certainement été très différente pour le studio et pour la franchise, et, voilà, moi, c'est toujours un truc qui me... j'aurais toujours des regrets par rapport à ça, bon, après, ça change rien à ce qui est devenu cette franchise, mais bon, donc, euh, là, je suis en train de disserter totalement sur la franchise Might and Magic, pour ce qui est de Heroes 4, voilà, c'était un petit bonus, c'était le premier scénario, euh, donc, de la campagne, euh, de la force, euh, euh, c'est un jeu qui est bien, si, si, si on arrive à le dissocier de l'héritage des, des Heroes of Might and Magic, si on le prend pour ce qu'il est, alors, c'est un, c'est un jeu tout à fait plaisant, euh, bon, donc, euh, à vous de voir si c'est, si c'est quelque chose qui est susceptible de vous plaire, euh, mais c'est un jeu qui est loin d'être parfait quand même, hein, c'est un jeu qui part ses mécanismes encore une fois, mais, euh, en avance, certains, certaines compétences, beaucoup plus que d'autres, et certaines, j'ai envie de dire, compositions, parce que si vous avez, euh, plusieurs héros qui vont travailler ensemble, il y a un héros qui va prendre euh, euh, tactique, tous les héros vont prendre combat, un héros va prendre telle compétence, un héros telle compétence, bref, vous allez faire un groupe euh, qui est déjà un peu pré-programmé, pré... au final, c'est... c'est pas aussi riche que ce que le jeu veut bien nous laisser croire, voilà, bon, bah écoutez, on se revoit bientôt pour autre chose en tout cas, ciao tout le monde !